Bonjour à toutes et tous et merci, je remercie évidemment les collègues de la direction de l'ABEX, Roberta Morély, Lepasor, Gébronotassin, de nous permettre, de nous donner l'opportunité aujourd'hui d'organiser un débat autour de ce que l'on pourrait appeler les nouveaux enjeux de la question foncière. Alors, cette question de question foncière, et en particulier la régulation des intérêts entre acteurs publics et privés qui interviennent dans ce secteur, constitue un peu une des questions centrales des travaux qui ont été menés dans le groupe transversal production urbaine et marché. En tout cas, ça nous intéresse de longue date dans les travaux qu'on mène au sein de l'ABEX. Et donc, le contexte de cet anniversaire des 10 ans de l'ABEX nous offrait l'opportunité d'organiser un débat sur ce sujet. Et l'enjeu de cette table ronde est donc d'offrir un espace de mise en débat, de mise en discussion de cette question foncière, d'en interroger aussi les nouveaux contours et d'offrir aussi certains instruments et certaines nouvelles formes de régulation qui tentent de prendre en charge, de répondre à ces nouveaux enjeux. Alors, pour cela, nous avons invité plusieurs personnes avec Isabelle Chénault, quatre personnalités qui réfléchissent à la fois aux dynamiques et aux évolutions de ces marchés fonciers et aux conséquences sur les marchés immobiliers, et des acteurs professionnels qui vont ouvrir un autre point de vue sur des outils, des instruments, des modes de raisonnement aussi qui permettent un peu de réfléchir ou de répondre à l'emballement des prix que l'on constate actuellement. Alors, avant de donner la parole à Isabelle Chénault, qui va proposer un petit cadrage et une introduction du thème, je vais présenter les quatre intervenants dans l'ordre de leur présentation. Donc, je vais commencer par Alexandre Poulon, qui est chercheur associé au LATS, socio-économiste de la production en veille, spécialiste du logement avec une expertise particulière sur l'étude des marchés locaux et de l'exploitation des données immobilières. Donc, par ailleurs, je mentionne Alexandre Poulon, tu es membre de l'IFTI, le laboratoire d'initiatives foncières et territoriales de novembre, qui contribue à animer les débats autour de la mise à disposition des données et de la mesure des évolutions des marchés fonciers et immobiliers. Donc, une double casquette de chercheurs, mais aussi d'animateurs, on est là, par la production de connaissances sur ces marchés-là. Ensuite, nous écouterons Natacha Abim, directrice de recherche au CNRS, économiste et géographe, membre du laboratoire géographique cité, et observatrice, même exploratrice, au long cours des marchés fonciers, en particulier en Asie et en Ile-de-France. Donc, nous t'avons sollicité aujourd'hui, Natacha, pour les derniers articles et puis, parmi ces dernières publications, un chapitre qui a été publié dans l'ouvrage « Pour la recherche urbaine », édité aux éditions du CNRS et pour lequel tu as co-écrit un chapitre intitulé « Les futurs du fonciers ». Ensuite, Christian Chevet, vous êtes premier président de la coopérative foncière-francilienne qui a été créée en 2017, organisme de fonciers solidaires, donc un dispositif assez original, assez innovant dans le contexte francilien, c'est-à-français, et qui a pu voir le jour grâce à la loi à l'Union. C'est ce titre que nous vous avons invité. Ensuite, nous entendons Jason Maison-Marcheux, qui est avec nous en ligne à distance. Vous êtes chargé de recherche de coordination de la mission qualité de logement pour l'agence Leclerc-Insocie. Vous avez une formation en architecture et en droit, et êtes enseignant-chercheur à la Louisiana State University. Et en tant que juriste et consultant en urbanisme, vous avez travaillé pour l'agence Leclerc sur les problématiques juridiques liées à cette mission d'élaboration d'un nouveau référentiel de la qualité des logements, dont le travail est actuellement en cours et pour lequel nous vous entendons. Je donne maintenant la parole à Isabelle Chénaud, maître de conférence habilité à dire des recherches, à l'EMSA, par exemple à la clé, co-organisatrice de cette table ronde, membre également du groupe de transversal productionnel au marché du LABEX, futurs urbains et spécialiste, là aussi, histoire au long cours de différents marchés immobiliers, de ces liens dans le contexte de la métropole et des liens avec la planification. Merci beaucoup Martine. Est-ce que vous m'entendez correctement ? Très bien. Je vais essayer de faire l'introduction la plus courte possible, essentiellement présenter les différents propos des intervenants que nous avons invités pour essayer de rattraper les petites minutes qu'on a perdues. Je rappelle exactement que notre groupe transversal s'est intéressé à réfléchir à la marchandisation des ressources urbaines en partant essentiellement des processus qui reposent de plus en plus sur des arrangements publics-privés. Et l'idée de cette table ronde, de son propos, a été un petit peu déclenchée par l'expérience que nous venons de vivre depuis mars 2020 et qui a donné beaucoup de visibilité aux mécanismes spéculatifs qui pèsent aujourd'hui sur la production urbaine, et en particulier sur la production du logement. On a pu assister dans l'espace médiatique à une discussion publique, voire à un début de controverse, puisque dans le cadre de ce groupe transversal, on s'est pas mal intéressé aux controverses. Et la pandémie a donné naissance à un début de controverse à propos de ces logements qui sont devenus tellement chers qu'ils étaient rendus impropres à l'usage auquel on les destinait, surtout lorsqu'on leur demandait brusquement de se transformer en lieu d'activité économique. Alors on a ainsi pu voir une dénonciation en règle de la petitesse des appartements des centres des grandes métropoles, de leur manque d'espace extérieur, de leur faible qualité. Bref, toute une série d'inconvénients qui ont ensuite été interprétés comme ce qui allait provoquer un futur exode urbain vers des territoires délaissés et plus vervoyants. Alors, l'idée n'est pas d'examiner le bien fondé de ce pronostic, mais plutôt dans ce contexte à la fois général de marchandisation de la production urbaine et plus conjoncturel lié à la pandémie, nous voulons réfléchir avec deux universitaires et deux professionnels au mode de régulation de cette économie immobilière, car anticiper la valeur immobilière des logements est une action sur le futur qui diffère de celle de l'investissement et qui induit donc justement des régulations spécifiques et qui ne sont pas. Alors, Alexandre Coulombe va ouvrir cette table ronde en en interrogeant un certain nombre. Est-ce que par exemple, comme le veut l'orthodoxie économique, les prix s'orientent à la baisse lorsque l'offre augmente ? La régulation peut-elle être la même dans le neuf et dans l'ancien ? Dans les zones tendues et dans les zones détendues ? Et surtout, est-ce qu'on peut envisager de réguler les prix par le foncier ? Natacha Adeline approfondira la réflexion sur le foncier en montrant qu'une connaissance de la question élargie à différents contextes nationaux, aussi bien au nord qu'au sud, peut contribuer à renouveler les programmes de recherche et nourrir des scénarios prospectifs. Alors, une fois ces données de cadrage présentées, la seconde partie de cette table va être consacrée à la manière dont les professionnels, un aménageur et une agence d'architecture, se saisissent de ces enjeux pour tenter de repenser les modèles de production de l'espace bâti. Avec Christian Chevet, nous allons voir comment il est possible de sortir les sols de la production du logement social dans le long terme pour en abaisser les coûts et les prix. Et il nous parlera d'un dispositif antispéculatif récent qui consiste à recourir à la dissociation du foncier et du bâti. Puis, pour finir, avec Jason Maison-Marcheux, qui remplace François Leclerc, qui a été retenu par d'autres obligations ce matin, nous verrons que la fiscalité alimente autant, si non plus, la production de biens spéculatifs. Il présentera l'état d'avancement de la réfection de l'agence Leclerc, menée dans le cadre d'une mission que la ministre du Logement leur a confié pour améliorer, du moins tenter d'améliorer la qualité de la production du logement en France. Donc voilà, je passe la parole maintenant à Alexandre Coulombe. Merci Isabelle et bonjour à tous. Je suis très heureux de participer à cette table ronde des 10 ans du LABEX, puisque je suis arrivé dans ce groupe de recherche il y a 3 ans maintenant, et j'ai trouvé un environnement assez stimulant, notamment par rapport à la question de la pluridisciplinarité. Et c'est vrai que les questions urbaines méritent des réflexions pluridisciplinaires, et c'est précisément ce qui est fait au LABEX. Je suis ravi d'intervenir aujourd'hui. Alors on m'a donné la mission de faire le propos introductif en tant que chercheur, et comme vous le savez peut-être, les chercheurs ne sont pas souvent les mieux classés pour donner des solutions, mais par contre ils savent très bien bien poser les questions, déconstruire un petit peu la façon dont on se pose habituellement les questions, pour essayer de les reformuler, de les voir sous un autre, etc., à la lumière d'un ensemble d'éléments factuels. Donc mon propos va consister à introduire nos discussions en faisant un peu, on va dire, un passage des idées qui souvent sont mobilisées lorsqu'on essaye de réfléchir à l'emballement des prix du logement, et notamment sous son aspect foncier, avec cette idée que peut-être le prix des logements est lié aussi à un emballement des prix du foncier. Donc si vous le voulez bien, je vais essayer de reprendre quelques idées reçues et essayer d'un petit peu les discuter avec vous en introduction. Alors, pour saisir l'évolution des prix des logements, parce que c'est ça dont il s'agit. Déjà, alors, si vous prenez une courbe de l'évolution de l'indice des prix, et là, on l'a distingué, à travers différents territoires, l'Île-de-France, la France, et les communes de moins de 10 000 habitants, alors on aurait pu faire une note des groupages, mais simplement, ce graphique nous montre quoi ? Nous montre qu'il y a des tendances communes. Donc là, on a un indice 100 sur l'évolution des prix des logements, ancien, et on voit un effet certain de la crise qui a touché un petit peu tous les territoires, et il y a des tendances communes. Ça veut dire que les prix des logements et les déterminants des prix des logements se jouent à une échelle qui est une échelle nationale. Mais en même temps, ces cours, elles sont aussi en partie découplées. Et ça nous montre que finalement, s'il y a des déterminants nationaux, contextuels, macroscopiques, il y a aussi des déterminants locaux. Et là, on touche peut-être une des premières difficultés d'approcher la question des prix et de la régulation, c'est que c'est d'emblée une question d'échelle, des échelles géographiques différentes. Si on parle des prix à l'échelle nationale, on va mettre en avance certains déterminants. Le rôle des taux d'intérêt, par exemple, on sait que lorsque les conditions d'octroi des crédits évoluent, les prix des logements évoluent. Et donc, si on veut réguler, il faut peut-être penser à réguler à cette échelle-là. Mais c'est vrai que si on va plus localement, il y a aussi des spécificités locales, une déclinaison locale de ces tendances. Et là, il y a d'autres facteurs. La concentration de l'emploi dans certaines métropoles. Et si on va à une échelle encore plus fine, peut-être le marquage social de certains quartiers qui sont très attractifs et donc dans lesquels les prix augmentent plus. Donc, penser à la question des prix, c'est d'emblée aussi penser sur plusieurs échelles. Et les solutions qu'on va trouver seront spécifiques sur ces différends. Il faut aussi distinguer le neuf et l'ancien. Alors ça, c'est relativement important. On parle souvent du logement. Et souvent, on parle du logement en s'appliant sur les chiffres de l'ancien. Mais en fait, on s'aperçoit que le prix des logements neufs, c'est-à-dire qu'ils viennent d'être produits, suive une dynamique qui est quand même relativement différente du prix des logements anciens. Et là encore, les modes de régulation doivent être spécifiques sur ces différents segments des marchés immobiliers puisqu'on voit que là, pour le coup, il y a un dégoûtage qui est beaucoup plus fort avec une tendance plus affirmée d'augmentation dans les prix des logements. Donc voilà, déjà, lorsqu'on parle des logements, du prix des logements, il faut distinguer ces différents aspects. Alors, souvent, on entend, un petit peu moins ces derniers temps, mais néanmoins, l'idée selon laquelle pour faire baisser les prix des logements, il suffirait d'augmenter. Si on produit plus, on va baisser le prix des logements. Alors là, c'est une réponse pour reprendre un peu le cadrage que j'ai fait initialement, c'est un peu une réponse à l'échelle nationale qui ne porte que sur la construction. Et là, dans ce cas, finalement, on s'aperçoit que la reprise, ces idées-là qu'on entend beaucoup dans le débat public sont repris un petit peu de, on va dire, des présupposés de l'économie standard ou de la classique qui veut que, si on va marcher, lorsqu'on augmente le nombre d'unités d'offres, mécaniquement, les prix vont descendre. À deux noms constantes, ça, les prix vont descendre. Et ça, c'est vraiment une idée qui nourrit beaucoup le débat, et notamment actuellement sur ces questions de chute de la production neuve ces derniers temps avec l'effet de la crise sanitaire, l'effet des échéances électorales aussi qui a chaque fois ralentit la construction. Et on dit, si on relance la machine de construction, on va baisser le prix des logements. Alors ça, sans rentrer dans le détail de cette courbe, c'est une courbe que je reprends de Jacques Pézide, mais il y a d'autres chercheurs, Didier Cornuel, Jean-Claude Rion qui ont travaillé ces questions en se demandant finalement, dans les faits, est-ce que lorsque la production évolue, est-ce qu'on fait vraiment baisser les prix ? Et les réponses empiriques ne sont pas si claires que ça. Et même, il peut y avoir dans certains cas des effets inflationnistes parce qu'on produit plus, on augmente, on a un effet plutôt pas inflationniste sur les prix. Et ce que montre notamment cette courbe, c'est qu'une bonne partie de la production neuve aujourd'hui, en fait, finalement, produit aussi de la vacance. C'est-à-dire qu'il y a le fait qu'on produit des logements neufs et donc de qualité supérieure, des personnes qui avaient déjà un logement vont se diriger vers ces logements et on va créer de la vacance. Et donc, je pense que, juste sans rentrer dans les détails de ce débat, juste montrer que le lien n'est pas si direct entre produire plus et fermer ses prix parce qu'il y a des effets de rotation non-stop, parce qu'il y a des effets de création et de sur-création de valeur ou de ce qu'on produit, ça permet un petit peu de relativiser certains arguments. Alors, une autre idée, alors là, qui va peut-être lancer des autres intervenants, c'est la question du foncier. Avec cette idée que finalement, lorsqu'on construit du logement, on le construit sur une matière première qui est le foncier et ce foncier est réputé rare et réputé cher et donc, on pourrait imaginer des politiques publiques qui feraient baisser les prix des logements en agissant sur un autre marché qui est un marché qui est connecté, qui est le marché foncier. Alors là, on est plus sur des dispositifs plus locaux, c'est vraiment dans les économies de projet, on va agir sur la matière première foncière pour baisser les prix. Alors, simplement pour rappeler, allez-y, que l'économie d'un projet, et si on décompose ce qu'est le prix d'un logement neuf, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs variables dans l'équation. Il y a bien sûr le gain, il y a aussi tous les coûts de production que les acteurs de la production urbaine vont devoir assurer pour produire ces logements, il y a les frais financiers parce que généralement les acteurs de la production collectent des capitaux par exemple auprès de banques pour faire ces réalisations et vont ensuite payer des frais financiers. Il y a certains aléas aussi, notamment comme la mobilisation locale et la question de la marge, de la marge des promoteurs ou des autres producteurs de la ville qui, dans une logique en tout cas d'entreprise capitaliste, interviennent dans le projet avec cette volonté de collecter une marge de comptabilité. Et en fait, tout ça finalement fait le prix des logements. Alors en économie foncière, on a cette fameuse idée du compte à rebours en disant que finalement pour comprendre le prix des logements et quand on fait un projet de logement, il y a des prix de marché sur le marché du logement mais il n'y a pas des prix de marché sur le marché foncier. Et donc les acteurs vont faire un calcul à l'envers en se disant quel est le prix que je peux tirer de mes constructions, je vais y retrancher ma marge, mes coûts, mes frais financiers, mes coûts de production et tout ce qui reste va aller au prix du terme. Et donc c'est vrai que ça peut amener à une certaine surenchère des valeurs foncières lorsque les prix augmentent, le développement, les prix fonciers augmentent et inversement. Donc on voit que là effectivement il y a des enjeux de régulation qui sont relativement importants. La difficulté de ces régulations et peut-être que je laisserai nos intervenants nous dire comment justement les dispositifs innovants comme les OFS prennent en compte ces enjeux-là, c'est que dans cette équation il y a énormément de variables et que si on baisse le prix du foncier, il se peut que ça ne se répercute pas directement sur les prix parce qu'entre-temps il y a d'autres variables économiques qui peuvent absorber ces effets de baisse des prix. Donc il est possible théoriquement, économiquement, que même si on a une politique très volontariste qui permet de baisser le coût de la matière considérable, on n'aboutisse pas forcément à une baisse des prix si par ailleurs cette valeur est captée par les autres postes de la marge, les coûts de production qui augmentent, etc. Donc la difficulté un petit peu de ces politiques-là c'est d'anticiper les effets de cette politique sur la valeur. C'est un petit peu comme ces effets de TVA où on baisse la TVA dans la restauration et on ne sait pas vraiment si ça va baisser les prix ou si cette baisse va plutôt alimenter des salaires ou alimenter le revenu des capillots. Et donc la difficulté de gérer le logement par le foncier est liée à mon avis à cette équation en multiple entrée. Alors dernier élément que je veux poser au débat et puis après je laisserai la parole aux autres intervenants c'est que derrière tout ça il y a aussi un enjeu d'observation statistique. c'est que lorsqu'on commence à rentrer dans des dispositifs pointus de dire finalement l'économie du logement est un secteur économique assez complexe avec beaucoup de variables économiques il faut prendre en compte ça mérite de bien connaître ces phénomènes économiques. Or aujourd'hui c'est vrai qu'on est dans une approche où on va assez peu justement être dans des observations qui vont articuler justement et qui vont mettre en regard l'évolution des prix fonciers aux évolutions des prix mondiaux. On a des observateurs sur les prix mondiaux on a des observateurs sur les prix fonciers mais c'est relativement rare d'arriver parce que c'est un défi méthodologique d'articuler et de comprendre comment s'articulent ces valeurs et il manque des observations statistiques qui articulent le foncier l'immobilier l'ancien le neuf et les échelles nationales locales parce que c'est vraiment sur tous ces facteurs que se joue cette imbrication des marchés. Alors récemment on a eu une libération des données très forte en France avec une politique très volontariste d'open data portée par l'Etat avec cette idée que si on met à disposition des données on va rendre les marchés transparents et on va limiter les effets d'emballement. Alors effectivement c'est important de bien connecter les marchés alors il faut savoir que les données libérées sont souvent très complexes et même pour des chercheurs qui ont l'habitude de manipuler des données c'est pas toujours facile de les faire parler surtout il est difficile de faire dialoguer les différentes sources entre elles et or là vraiment c'est ce dont il s'agit et donc il y a un vrai travail méthodologique à mener aussi pour suivre les effets de ces politiques de ces politiques foncières sur les prix du logement en articulant finalement à l'échelle des observatoires ce qui se passe sur les prix de vente ce qui se passe sur les coûts des fonciers et ce qui se passe aussi sur la construction il y a un enjeu et là c'est plutôt je le dis pour la communauté scientifique mais aussi pour la communauté des acteurs et des régulateurs c'est que ces marchés sont complexes ils nécessitent des dispositifs complexes mais pour appréhender les effets ils nécessitent aussi des observations statistiques empiriques même qualitatives parfois assez complexes et c'est aussi un enjeu d'arriver à bien comprendre l'articulation entre ces marchés et de faire des observations statistiques merci pour votre attention merci beaucoup Alexandre pour cette mise en contexte à partir du cas du cas français et francilien et nous allons changer d'échelle avec Natacha Agline propose un éclairage et de recontextualiser cette question financière à l'échelle global pour montrer comment ces dynamiques nationales franciliennes s'insèrent dans des évolutions qui ne sont pas du tout nationales mais qui contribuent en tout cas à recomposer les espaces urbains à l'échelle plus haut merci beaucoup merci en tout cas pour votre invitation ici je suis ravie d'être là aujourd'hui habituellement je travaille sur les marchés fonciers asiatiques notamment japonais chinois mais aujourd'hui je vais contenir aux pays du nord et je vais laisser un peu tomber les pays orientaux qui répondent à des zones un peu différentes même si sur ces mêmes tendances donc je vais aussi replacer cette question dans un temps un peu plus long aussi une temporalité plus longue donc on va être à une échelle macro et à une échelle historique longue aussi voilà alors je me suis basée sur la définition par les régulationnistes des régimes de croissance le régime de croissance contractuel on aurait muté vers un régime de croissance à base financière ça s'est passé à peu près au début des années 80 et on commence à voir les effets dans la ville surtout à partir du début des années 2000 alors on est passé donc d'un régime de croissance dit contractuel fortiste selon l'ancienne l'ancienne définition où la population était jeune les villes étaient croissantes on avait un état qui était assez interventionniste à tous les niveaux et qui organisait des compromis sociaux avec un accent mis sur le travail donc des négociations salariales une protection sociale qui était caractérisée par des retraites par répartition dans beaucoup de pays c'est à dire qu'on n'a pas besoin de placer de l'argent ce qui est extrait du travail des actifs de la production des actifs est distribué immédiatement aux seniors donc il n'y a pas besoin de placer le capital c'est important parce que je vais revenir à l'accès et puis une gestion de la propriété publique comme patrimoine collectif pour le bien public etc. un mode de développement urbain en tout cas marqué par la terre et l'organisation des banques locales qui étaient actives dans le développement régional et puis des chaînes de valeur national même si bien sûr il y avait déjà un début d'internationalisation et puis des politiques foncières très volontaristes avec des propos des stratégies de réserve foncière des outils de régulation foncière assez interventionnistes comme le plafond de la biodiversité le droit de transition en bain il y avait aussi des plafonds de prix pour la qualification des frais aidés à l'accession à la propriété par exemple et une espèce de mix de statuts résidentiels de bonne alloi avec une protection des statuts locatifs privés puis du logement social et du logement à partir des années 80 on passe à un régime financiarisé avec une population qui en plus à ce moment là vieillit donc ce n'est pas un an non plus et une nouvelle doctrine économique qui a été absolument majeure dans ce chamboulement très important donc on va voir les effets qui est la doctrine monétariste qui explique que l'État qui dépensait trop d'argent a mené à de l'inflation voire de l'impérialisation donc il faut maintenant réduire l'intervention de l'État l'État va se limiter à protéger les droits de propriété et on va passer du travail au capital c'est à dire on va mettre au centre de la doctrine économique la question du capital de ce fait donc on commence à financiariser la protection sociale et dès les années 80 la Banque mondiale promeut le passage de retraite par répartition à la retraite par capitalisation on développe ici des véhicules d'épargne pour préparer la retraite à côté de ça et puis l'État lui-même commence à emprunter la rationalité financière transformant les biens publics en actifs financiers dont il faut optimiser la gestion d'où et c'est à ce moment-là aussi que les États créent des fonds souverains c'est à dire des fonds qui gèrent leur épargne notamment les États qui en ont ceux qui ont du pétrole ou ceux qui ont des excès en commerçant c'est pas tous les États la France n'en a pas mais ces fonds souverains eux aussi vont intervenir dans l'immobilier donc tous ces investisseurs institutionnels commencent à monter en puissance leurs capitaux croissent à vitesse vertigineuse et une partie de ces capitaux va se placer dans l'immobilier mais comme les capitaux croissent et que la partie qui se place dans l'immobilier devient croissante également on va avoir une manne absolument phénoménale qui va qui va venir sur les marchés immobiliers notamment des pays du Nord comme on voit le voir en ce qui concerne l'organisation se polarise puisque ces opérateurs-là sont particulièrement averses au risque donc ils vont se orienter leurs capitaux vers les grandes métropoles et singulièrement les métropoles financières les centres financiers mais pas uniquement bien sûr donc les espaces nationaux qui étaient déjà polarisés le deviennent beaucoup plus on a une centralisation y compris des circuits bancaires parce que la financialisation touche tout y compris les banques qui elles aussi se mettent à plutôt les directions se ressentent sur les métropoles et du coup le développement local ne plus ne plus perd un peu ses ressources bancaires et puis on le sait bien les chaînes de valeur mondiale vont bien sûr affroître cette polarisation des systèmes productifs et à côté de ça bien sûr l'austérité et la dérégulation qui sont dictées par cette doctrine toujours cette idée que l'état doit être petit small state donc des budgets limités une délégation de l'aménagement aux acteurs privés et une financiarisation de l'immobilier une idéologie propriétariste qui est véhiculée par ces doctrines avec une dérégulation des statuts locatifs on a vu c'était assez spectaculaire aux Pays-Bas en Alban en France aussi beaucoup plus spectaculaire dans les pays où c'était très protégé qui ouvre la voie à la financiarisation du logement dès lors que les statuts ne sont plus protégés ça commence à intéresser les investisseurs et c'est aussi la fin de cette espèce de contrat social qui permettait aux accès dans la propriété d'acheter quel que soit le lieu un bien et d'espérer pouvoir le transmettre à leurs héritiers avec une petite plus-value quel que soit l'endroit de France d'ailleurs où on investissait toute une ville on était à peu près garantis d'avoir une plus-value immobilière au terme de sa vie active ce qui n'est plus le cas aujourd'hui les gens découvrent aujourd'hui que leur bien ne vaut moins qu'est-ce qu'ils ont payé qu'est-ce qu'ils ont remboursé toute leur vie alors ça c'est pour vous montrer la croissance absolument vertigineuse de ces capitaux financiers qui se portent sur l'immobilier donc il s'agit des fonds des véhicules financiers qui sont dédiés à l'immobilier vous voyez qu'il y en avait très peu au début des années 90 alors j'ai un peu perdu les années en dessous on est à 2015 ici donc ça a continué mais le problème c'est que vraiment les données sont payantes donc je ne peux pas mettre à jour les graphiques vous voyez que c'est vertigineux on est vraiment dans une croissance exponentielle de ces fonds là c'est une amoureuse que j'ai fait faire par un de nos ingénieurs dans les labos donc vous voyez que la rétraction de l'investissement dans les suds et puis dans le nord on ne voit pas beaucoup les Etats-Unis mais les Etats-Unis en fait sont les grands émetteurs de ces capitaux mais pas uniquement en Europe on en a aussi au Japon aussi alors on ne voit pas les flèches malheureusement on ne voit pas les flèches mais les Etats-Unis échangent beaucoup avec l'Europe et avec le Japon en passant par Hong Kong et ils investissent en priorité sur leur sol parce qu'ils connaissent bien la loi et parce qu'ils sont envers au risque donc il y a moins de risque d'investir aux Etats-Unis que partout qu'ailleurs l'Europe échange beaucoup avec les Etats-Unis le Japon un peu moins et on ne le voit pas malheureusement mais la Chine la Chine a eu l'intelligence de ne pas se connecter sur les circuits mondiaux d'investissement d'interdire aux Etats-Unis de venir chez eux alors ils ont laissé un peu passer au début puis ils les ont arrêtés très vite et du coup elle a augmenté alors sa financiarisation a progressé mais c'est une financiarisation locale et plutôt on va dire informelle mais en tout cas elle n'est pas connectée donc si jamais il devait y avoir une crise financière comme on nous l'annonce elle serait certainement moins impactée que tous les autres pays là c'est juste pour vous montrer les ponts souverains vous voyez un peu la croissance là encore début des années 90 il n'y en avait pas quasiment et puis c'est surtout la Norvège la Chine le Corée les pays en pétrolière et puis vous voyez ici l'immobilier et l'infrastructure dont l'infrastructure urbaine représente une grosse partie de l'investissement de ces fonds donc là encore une manne financière qui vient s'abattre sur nos tels poids urbains urbains et socials donc on est passé d'un rythme de croissance contractuelle pour ce qui concerne le foncier alors si à l'époque de l'après-guerre avant les années 80 on avait une conceptualisation du foncier qui était assez facile à faire puisque on était basé sur l'armée foncière la foncière marxienne cette doctrine cette théorie et c'est cette idée qu'il fallait limiter ou alors que la rente revienne publique mais en tout cas éviter une privatisation de la rente et on avait on voyait bien la différence entre le foncier et l'immobilier puisque on était dans des fins d'appare et l'organisation on achetait le foncier et ensuite on construisait et en plus à côté de ça l'investissement immobilier se faisait avec une grosse barrière à l'entrée puisque par exemple une compagnie d'assurance qui est placée dans l'immobilier à l'époque ça se faisait déjà bien sûr elle achetait un immeuble un immeuble à plusieurs millions d'euros et puis c'était quand même assez lourd de même pour le particulier qui achetait un appartement c'était quand même assez cher donc ça limitait l'investissement le problème c'est qu'avec donc dans le nouveau régime de croissance il y a un brouillage entre le foncier et l'immobilier et une disparition apparente de la rente cette notion de rente a été un peu équipsée puisque déjà on n'est plus dans la période urbanisation mais dans le renouvellement de l'immobilier on a affaire à un tissu qui est déjà construit avec des droits de propriété des droits de copropriété on a et surtout ce qui a favorisé ce brouillage c'est le fait que la finance a dissocié les droits de propriété les titres de propriété des biens immobiliers sous-jacents c'est à dire que la compagnie d'assurance qui achetait 3 millions à son immeuble maintenant elle va mettre 500 000 euros ou 1 million d'euros dans un fonds qui gère 500 immeubles elle va par exemple dans la logistique ensuite elle va en mettre autant dans un autre fonds qui gère des immeubles disons dans le logement etc. donc elle va pouvoir diversifier elle va pouvoir mettre plus aussi de capitaux dans l'immobilier puisqu'il y aura de plus en plus de produits on va lui proposer de plus en plus de véhicules et surtout elle peut gérer de façon beaucoup plus dynamique son investissement parce qu'avant quand elle achetait son immeuble il fallait qu'elle le garde une cinquantaine d'années là elle clique déjà il fallait l'acheter il y avait une procédure elle clique elle achète son titre et elle vend quand elle veut vous voyez c'est très rapide et elle arbitre en fonction de l'évolution des marchés en permanence à une échelle mondiale puisque de notre temps tout est interprédicté donc ce découplage a fabuleusement augmenté le nombre de véhicules et puis permis aussi comme au même moment on a ces acteurs qui ont de plus en plus de capitaux à placer donc ça a augmenté aussi la possibilité de placer sur les marchés immeubles qui lui était illiquide était devenu extraordinairement liquide et accessible au niveau mondial et donc ça crée ça a augmenté en plus la sélectivité spatiale comme je vous ai dit c'est que ces gens là n'investissent que dans les grandes villes etc là encore les capitaux sont allés là où il y en avait déjà beaucoup pas forcément là où on avait le plus besoin et ça crée un déséquilibre structurel entre l'offre et la demande puisqu'on a là une demande de placement c'est à dire en fait une offre de capitaux qui est très supérieure à la demande de logements de surface de locaux d'activité etc. très très supérieure puisque comme vous avez vu il y a cette demande de placement pour le vieillissement puis cette augmentation des fabuleux des véhicules qui sont proposés aux investisseurs ça c'est juste pour vous montrer les effets les effets de cette croissance de ce déséquilibre structurel entre l'offre de capitaux et puis la possibilité de placement elle crée une tension sur les marchés qui pousse à la hausse et c'est ça qu'on observe ça va évidemment impacter les logements et vous voyez là on a vu qu'en 2008 ça a créé une petite entaille mais cette partie et aujourd'hui même malgré la baisse de la production on n'a pas vu de baisse spectaculaire des marchés immobiliers voyons quelques mots sur la situation post-Covid la société est de plus en plus glissante ça c'est sûr la demande de placement ne fait que ça croire on a des politiques macro-économiques qui sont très favorables à l'immobilier puisqu'on a des taux zéro donc même si on augmente un peu les taux ils restent quand même à un niveau très bas on a de la création monétaire à tout droit par les banques centrales et on a du coup des obligations et des obligations ont des rendements ridicules et puis les actions sont dangereuses donc il vaut mieux investir dans les banques en plus c'est un rempart contre l'inflation on a des politiques des protections sociales qui se financierissent tout notamment les retraites la santé le logement etc du coup un accroissement de l'influence et du pouvoir des investisseurs institutionnels et surtout ce qu'on alors on le voit beaucoup en Angleterre où tout a été beaucoup financiarisé déjà on voit par exemple une désaccumulation du capital stocké dans l'immobilier c'est à dire que les personnes âgées qui sont en perte d'autonomie qui doivent aller dans des biens pour financer la naissance de retraite et donc là on va avoir des ruptures du patrimoine on va avoir des inégalités qui vont se creuser par ces faits de transmission géodimensionnelle donc les politiques foncières elles encouragent la polarisation des marchés par une rhétorique sur la compacité urbaine qui serait plus vertueuse etc avec une dérégulation notamment sur la densité et qu'on sait très bien qu'un terrain dont on permet de construire plus haut va forcément mécaniquement voir sa valeur augmenter on voit bien les effets de ces politiques de densification urbaine ce qui n'empêche qu'il y a quand même encore des initiatives de régulation des marchés du mouvement on en entend parler et on en parlera encore et puis un mode d'urbanisation qui se caractérise par une rétraction urbaine du fait de la rétraction de la population et une polarisation spatiale avec une destruction massive de valeur des patrimoines résidentiels donc pour finir on observe une résurgence de la notion de rente quand même maintenant parce qu'on est arrivé à un niveau tel que on recommence à penser en termes de rente les régulationnistes nous parlent de capitalisme rentier on parle de rente technologique pour les gaffes on parle de rente de données pour l'intelligence artificielle on parle de rente spatiale ce qui n'est autre que la rente foncière finalement les politiques foncières sur les marchés tendus cherchent à réagir en démarchandisant actuellement les fonciers on le verra avec les OFS pas tous d'ailleurs ils ont des modèles différents sur les marchés sinistrés les politiques publiques essayent de redynamiser les marchés à travers des opérations de l'ordre de vie ou des banques foncières au Japon par exemple ça ne marche pas très bien d'autres solutions moi je vois ce que je pense ce qui me semble essentiel c'est d'éviter la financiarisation des retraites en France c'est un dossier qui est très chaud en ce moment mais c'est ça qu'il faut viser parce que si on l'espère on va avoir des investisseurs institutionnels encore plus puissants encore plus nombreux qui vont vouloir donc des fonds de pension qui vont vouloir encore classer des capitaux et forcément en France parce qu'ils seront sur place on peut bien sûr utiliser des instruments de régulation comme les droits de pension urbains l'encadrement des loyers des chartes promoteurs mais le problème c'est que toutes ces initiatives d'abord sont locales et en plus elles sont fragiles parce qu'elles sont toujours attaquées en justice là par exemple l'encadrement des loyers à Paris il va être attaqué en justice peut-être par la FNAE enfin on ne sait pas mais en tout cas c'est un agenda en plus il faut quand même vérifier il faut quand même contrôler que les propriétaires soient bien vertueux à ce niveau-là ce qui n'est pas le cas il n'y a pas de police déloyée d'habitables voilà et puis sur les zones détendues le saupoudrage qui est qu'il y a des actions corps de riz ou des bancs foncières ne me semblent pas très judicieux donc je pense qu'il viendrait mieux concentrer sur des villes moyennes ça c'est mon avis personnel mais encore faudrait-il s'assurer que ça pourrait marcher je finis juste là-dessus sur une carte qui a été faite par un étudiant de master qui travaillait sur le Japon c'est l'agglomération d'Osaka c'est la projection de la densité démographique entre 2015 et 2050 vous voyez que tout ce qui est en bleu c'est ce qui va se réduire on a des chutes de densité qui sont très impressionnantes tout ça tout ce que vous voyez en bleu ce sont des zones déjà globalisées donc en fait il va y avoir une destruction de valeur sur tout cet ensemble vous voyez presque jusqu'au centre ça c'est juste pour vous montrer que voilà ce qui nous attend il faut déjà anticiper ce genre de fait de même le Japon ne l'avait pas vraiment anticipé voilà j'ai fini Natacha merci beaucoup pour cette présentation et d'avoir montré les nouveaux enjeux de cette question qui intéresse de longue date nos fonciers c'est évidemment un ange de main qui n'est pas du tout nouveau mais qui en tout cas prend des formes contemporaines assez différentes et d'avoir montré qu'on est dans une situation inédite en raison de l'augmentation de la quantité de capitaux disponibles et que ces capitaux disponibles eh bien conduisent en fait à une inflation généralisée mais qui se double aussi d'enjeux territoriaux très très forts alors pour réagir à ces éléments de contexte que tu as permis de cadrer avec Alexandre la présentation suivante Christian Chevet qui va donc nous présenter un dispositif innovant mis en place à partir de 2014 qui est un dispositif anti-spéculatif et qui vise peut-être à essayer de diminuer en tout cas d'aborder ce problème de l'inflation des marchés immobiliers qui est comme vous l'avez montré Natacha et Alexandre actuellement structuré en fait je vous donne la parole merci merci bonjour à tous merci de votre invitation donc Christian Chevet je suis président de la coopérative Francière-Françailienne donc un OFS créé avec l'initiative des coopératives HLM Nîmes de France donc une initiative du mouvement HLM pour ça je dis toujours qu'on est un OFS d'inspiration HLM notamment dans son modèle économique ça permettra d'illustrer un petit peu votre propos d'ailleurs donc je vais pas on est sur un sujet technique un petit peu compliqué enfin au niveau juridique en tout cas une association donc je vais essayer d'être le plus simple possible sans rentrer dans un débat trop technique donc le contexte de la création effectivement c'est la loi L'U qui crée l'OFS donc dans la loi L'U on sent bien qu'il y a quand même une tentative de réguler les prix de marché il y a l'encadrement des loyers et puis il y a la création du BRS c'est pas une réelle solidaire et création des OFS donc une tentation aussi de dire on va essayer d'agir sur les marchés du foncier donc sans d'ailleurs avoir une projection une stratégie à long terme qui accompagne les dispositifs publics qu'on met en place et donc on sait alors 2014 effectivement mais les décrets d'application sont sortis en 2017 donc notre OFS a été créé en juin 2017 et on a été opérationnel dès sorti des décrets d'application donc en juillet août 2017 voilà donc on est un des premiers OFS créés sur le premier en Ile-de-France et le troisième en France après lille et le Pays Basque et on comme je vous le disais on a un modèle d'inspiration HLM alors notre sujet c'est de dire pourquoi on crée un OFS c'est les opérateurs HLM en Ile-de-France fondent l'accession sociale à la propriété aujourd'hui on ne sait plus trop quoi mettre d'ailleurs derrière le mot accession sociale parce que tout le monde dit qu'il faut l'accession sociale y compris les promoteurs privés on voit partout des prix raisonnés des prix abordables enfin il y a des tas de termes pour désigner de l'accession plutôt traditionnelle mais nous quand on dit on faisait l'accession sociale on l'en fait toujours d'ailleurs c'est qu'on utilisait un produit comme le PSLA qui est une formule de location accession qui était devenue un petit peu compliquée à mettre en oeuvre et puis on ne savait pas ce produit on ne pouvait plus le mettre en oeuvre en première couronne d'Ile-de-France notamment du fait de la de la cherté des prix en fait on a été bloqué par un prix de vente maximum imposé par la réglementation et le prix des fonciers qui faisait qu'on était incapable de sortir des logements à un prix compatible avec les revenus des ménages qu'on loge qui sont sous plafond ressources bien sûr donc on s'est emparé quand même de ce BRS en se disant on va pouvoir peut-être reconquérir réinvestir la première couronne parisienne pour proposer une offre abordable à des ménages évidemment en construisant un rapport différent à la propriété puisque le BRS comme on dit pendant qu'en but de la loi c'est une dissociation du foncier et du bâti en fait dans la réalité la dissociation elle est à peine juridique elle est uniquement intellectuelle puisque dans le montage final en fait le ménage il signe un bail un bail réel solidaire qui lui donne un droit de jouissance du bien dans notre modèle nous c'est 80 ans mais ça pourrait être 20 ou 99 ans puisqu'on ne peut pas aller au-delà donc c'est vraiment un modèle hybride de propriété parce que en fait le titulaire d'un BRS c'est un locataire et quand on dit qu'il est propriétaire plus bâti c'est pas vrai il est propriétaire d'un droit réel qui lui donne ce droit sur 80 ans et ce droit réel évidemment a une valeur marchande puisqu'il peut le revendre c'est toute l'innovation du BRS qui était dans le droit français un peu une grande nouveauté c'est que le bail est rechargeable c'est-à-dire dès qu'il y a cession du bail il est rechargé et il repart pour 80 ans donc c'est un petit peu des pots perpétuels qui se régénèrent ce qui fait que le droit réel conserve de sa valeur puisque évidemment quand on arrive en fin de bail et qu'on sait qu'on va perdre les droits ça vaut plus grand chose mais comme là le bail se recharge en fait on a une valeur qui est toujours actualisée et le grand intérêt aussi du BRS c'est que le prix de sortie est encadré c'est-à-dire 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 nous qui fixons nous l'ORFS le prix de sortie maximum et donc nous on a indexé sur l'indice du coût de la construction mais ça veut dire qu'on considère enfin on pense qu'on aura un décrochage à un moment avec le marché de l'immobilier qui lui évidemment suit pas du tout l'indice du coût de la construction à l'indice du coût de la construction qui mesure le coût justement du bâti voilà donc c'est un modèle hybride ça fait partie de la boîte à outils qu'on met pour tenter de réguler peut-être du point de vue de l'état un marché un marché foncier un petit peu compliqué donc je rejoins évidemment tout ce qui a été dit précédemment la grande difficulté qu'on a déjà c'est ça vous l'avez évoqué c'est que quel est le prix de marché du foncier et là finalement on voit qu'on a absolument pas d'élément alors on a bien les prix sortis des biens finis enfin des logements neufs des biens au second marché mais le prix du foncier il faut vraiment chercher c'est pas il n'y a pas d'observatoire et donc là ça mérite de construire quelque chose vraiment donc OFS ce sont vraiment des outils de long terme alors évidemment il y a eu un engouement sur les OFS on en parle beaucoup il y a aujourd'hui 64 OFS agréées en France il y en a 11 en cours d'agrément et il y en a 26 en projet donc vous voyez ça ça plurait beaucoup beaucoup sont portés en fait il y a trois familles qui portent les OFS il y a le monde HLM qui produit des OFS à travers des coopératives HLM donc c'est la fédération des coopératives qui est un petit peu le moteur de ces créations il y a les collectivités locales donc il y a l'exemple de Lille l'exemple de Paris l'exemple de Rennes entre autres mais il y a aussi Bordeaux maintenant Nantes Lyon enfin on voit ça un peu dans les grandes métropoles aujourd'hui et puis il y a un modèle où on a quelques établissements publics fonciers qui créent aussi leurs OFS mais qui sont plutôt proches des collectivités locales ou qui vont plus créer des espèces de foncières enfin bon c'est un peu hybride aussi donc deux modèles qui sont créés avec des modèles économiques différents mais ça je reviendrai ou je peux même l'évoquer tout de suite donc il y a un modèle porté par le mouvement HLM qui est vraiment le modèle économique HLM traditionnel c'est à dire que des investissements financés par l'emprunt par l'emprunt à très long terme auprès de la Caisse et Dépôt donc financés sur fonds d'épargne puisqu'on a des emprunts des emprunts Gaïa de la Caisse et Dépôt à 80 ans donc c'est c'est quand même du très long terme pour financer les fonciers ce qui nous permet effectivement de faire un effet de levier sur le prix de est-ce que ça on va le retraduire à travers une redevance donc ce foncier ne sera pas payé en cash par le ménage mais sera loué en fait sur une période on monte le dossier pour que sur 80 ans on arrive à rembourser l'emprunt avec des produits de cette redevance plus des petits frais de gestion qui sont de l'ordre de 300 euros par an et par logement donc un modèle d'inspiration HLM avec quand même des fonds propres apportés par le mouvement HLM par l'OFS c'est-à-dire qu'on chaque opérateur HLM parce qu'on s'appuie sur un réseau d'opérateurs HLM dans notre modèle apporte 2000 euros par logement alors c'est pas grand chose mais on parle que du prix du terrain quand même donc ça peut représenter 2, 3, 4% du prix du terrain et puis l'OFS met 1,5% du prix du terrain et donc on peut comme ça avoir un petit peu de fonds propres autour de 5% mécaniquement qui plaise bien notamment la Caisse des dépôts qui est notre premier financeur qui souhaite qu'on ait un petit peu de fonds propres mis dans la balance et ce modèle je peux vous assurer qu'il fonctionne aujourd'hui on a on a engagé à peu près 700 logements on a un prix d'achat moyen en Ile-de-France un peu plus de 1000 euros le prix au matériel de surface plancher donc il faut savoir qu'à Paris ça peut dépasser les 2000 euros Paris intra-miros et que quand on est dans une ville première couronne où on est plutôt autour de 1000 1200 800 voilà ça bouge un petit peu on a une redevance moyenne qui est de 2,50 c'est-à-dire que le ménage va payer une redevance de 2,50 au mètre carré chaque mois pour un équivalent loyer et puis il va payer la partie bâtie environ donc 60 60% 70% du prix du bien au final où là il va s'endetter classiquement près d'une banque et on arrive à avoir un prix du bâti au moyen de 3500 en moyenne pour un prix de marché alors là du prix de marché du prix d'une oeuvre ça on arrive à les trouver un prix de marché qui est qui est de 5500 donc 5500 prix de marché classique promotion privée donc terrain propriété classique terrain plus bâti 5500 nous on vend 3005 avec une redevance de 2,50 financière donc évidemment des ménages qui ne pouvaient pas accéder à la propriété peuvent à nouveau le faire dans ces projets là et on voit qu'on arrive à gagner par rapport aux strates de revenus aux décides de revenus sur un territoire on arrive à gagner deux ou quelquefois trois décides de ménages qui deviennent éligibles avec ces sur la propriété ce qui est quand même paria après je dis c'est un outil à long terme alors évidemment on a des bois à 80 ans des emprunts à 80 ans une revente encadrée on déconnecte le prix de revente du marché donc à nous aussi demain d'organiser un second marché pour ces logements en BRS mais je pense que là vous savez l'idée on nous le disait souvent mais les français vous savez c'est un peuple paysan ils sont tellement attachés à la terre que jamais ils achèteront un produit hybride comme vous le pensez en fait pas du tout c'est les français ce qui regardent c'est l'intérêt qu'ils ont à pouvoir rester en proche couronne parisienne à avoir un logement de qualité de taille suffisante d'acheter plus petit ou d'aller plus loin et aujourd'hui ça leur permet de régler certaines difficultés qu'ils rencontraient précédemment donc on a évidemment un foncier perpétuel parce que l'OFS n'a pas vocation à céder son foncier donc on peut dire quelque part qu'on est en train d'institutionnaliser finalement le portage du foncier qu'on soit une coopérative ou une collectivité locale quelle que soit la forme parce que nous on a une inspiration HLM le monde HLM mais on peut le mettre quand même du côté public sans hésitation les autres effets intéressants c'est que l'OFS reste présente dans la durée puisque comme je vous disais la dissociation c'est qu'un montage intellectuel finalement d'optimisation du prix de sortie en fait ça veut dire que l'OFS reste responsable des copros et qu'évidemment il y a une heure de question pour un OFS de laisser une copro se dégrader et ça veut dire que si ça devait arriver il y a forcément l'intervention financière de l'OFS pour protéger son patrimoine c'est même une démarche patrimoniale par rapport à son bien et puis on peut imaginer on peut imaginer on voit bien les difficultés qu'a eues l'ANRU au début de sa vie en 2002 à enclencher la mécanique des démolitions c'est à dire qu'on était sur un rythme de démolition où les logements devaient durer 1000 ans il faut le savoir quand même quand il y a eu la loi SRU on ne savait pas dévolir en France parce qu'on ne savait pas financer les reconstructions aussi et aujourd'hui on peut penser que dans ce modèle l'OFS sera chargé de la reconstruction y compris d'apporter des fonds pour en fait faire ces mécaniques coûteuses de démolition de reconstruction donc vous voyez il y a toujours on est vraiment sur une gestion à très long terme alors après oui je vais revenir sur les je disais deux modèles économiques quand nous on est dans un modèle où on ne va pas chercher de la subvention publique on dit en fait notre OFS c'est aider enfin aider et pas aider d'ailleurs ce sont les ménages finaux qui sont aidés il y a une télévato réduit donc au lieu de payer 20 ils payent 5,5 ce qui est quand même un cadeau puisqu'elle est important ça fait gagner 15% sur le prix du bâti ou l'équivalent et puis nous on a accès à des prêts sur fonds d'épargne des prêts bonifiés à l'excès sur le taux du livret même s'ils sont aujourd'hui un petit peu plus chers que les taux de marché ceci dit ils sont sur 80 ans quand même et ça c'est quelque chose d'exceptionnel dans notre modèle de financement et donc ça c'est l'aide quand même de la puissance publique donc on a aidé et après par contre on s'interdit d'aller chercher de la subvention pour financer des fonciers parce qu'on reste quand même sur un produit d'accession et ça je pense que c'est un débat qui va arriver jusqu'où on peut aller finalement pour subventionner des fonciers pour faire baisser de façon artificielle en fait le prix de fonciers pour des produits d'accession à la propriété autant si c'est fait pour du lieu d'acquisition sociale ça ne pose aucun enfin j'ai absolument aucun état d'âme je pense que là-dessus là-dessus c'est même nécessaire mais autant pour des produits d'accession même si c'est relativement vertueux parce que la revente est encadrée et puis parce que la propriété foncière reste aussi dans le domaine public ça pose quand même question on voit que nous notre AFS a déjà livré deux programmes en Ile-de-France donc je m'habille 7 pour 1 il y en a 700 dans des tuyaux on parle très peu de nous bon je pense qu'on ne s'est pas très bien communiqué on n'est pas forcément les meilleurs sur le sujet par contre Paris lance une opération de 30 logements sur Saint-Vincent-de-Pol pour ne parler que de ça on dit Paris Paris qui a toujours pas lancé un coup de pioche ou alors on est juste au début donc Paris dit le fait d'administre je vends à 5000 euros et la redevance est de 2,50 ou de 2 je ne sais plus ça veut dire que là on est sur un modèle hyper subventionné parce que dans le modèle parisien où le foncier atteint 10 000 euros ça veut dire qu'en gros la redevance elle doit être plutôt autour de 7 et elle sera à 2 et la différence est bien importée par la collectivité ça veut dire qu'on est sur un modèle super subventionné pour vendre des logements à 5000 euros quand même et 5000 euros qui achète à 5000 euros nous c'est pas les publics habituels qu'on voit dans les HLM c'est plutôt un public de cadre moyen voire cadre supérieur avec des revenus revenus du ménage qui sont plutôt autour de 4000-5000 euros sinon on ne peut pas acheter ou alors il faut avoir hérité donc ça je pense que c'est un débat qui sera bientôt sur la table et nous dans notre modèle on dit nous on achète au prix de marché mais on veut acheter au prix juste et aujourd'hui le prix de marché on ne sait pas vraiment où il est et c'est là qu'on a besoin effectivement de construire cet observatoire qui nous serait vraiment nécessaire alors après outil de régulation évidemment si on arrivait à produire même si on joue que sur aujourd'hui le créneau du logement neuf aujourd'hui l'accession sociale portée par le mot HLM en ligne de France c'est à peu près 8% du total de la promotion privée donc si on arrive à convertir ces 8% en BRS je ne suis pas sûr que même ça suffise pour peser sur le marché ça pesera peut-être un petit peu mais il faudra produire beaucoup de BRS pour arriver à faire baisser les prix du foncier ou au moins tenter de réguler un petit peu le marché alors évidemment la solution c'est d'en produire beaucoup plus nous on est prêts vous voulez que j'accélère oui enfin pour passer une question de présentation de façon un bouton pour l'optimation oui alors je vais juste je vais juste conclure alors après il y a plein de l'accès au foncier comme on disait aujourd'hui c'est porté quand même par les grands aménageurs publics nous on sait qu'on a peu d'accès aujourd'hui c'est des promoteurs qui se partagent quand même la grande partie du ghetto sur des foncier porté par les grands aménageurs notamment en Ile-de-France et donc dans notre modèle on revendique une maîtrise d'ouvrage HLM c'est à dire qu'on veut plus faire de l'achat d'effort promoteur comme on fait dans le locatif social aujourd'hui ça dépasse 50% et donc dans notre modèle on veut bien faire du BRS mais c'est nous qui le produisons avec nos marges à nous qui sont beaucoup plus raisonnables avec notre modèle économique à nous qui fait qu'on devrait tous ça devrait profiter à tout le monde voilà je ne vais pas aller plus loin puisque alors merci beaucoup d'avoir le jeu et d'avoir répondu à la commande par la description détaillée de la stratégie et des modalités pour envisager des alternatives à cette financiarisation un peu généralisée et à ses conséquences et d'avoir montré à quel point il est possible d'utiliser de façon stratégique les mêmes catégories comme par exemple la patrimonialisation la gestion patrimoniale de vos actifs en fait mais qu'évidemment au coeur de cette question se situent en fait des formes de propriété qu'il est vraiment important de repenser voire de protéger aussi en tout cas que ça doit certainement faire l'objet de débats assez assez larges et et on espère public donc on passe à la dernière présentation à une autre échelle cette fois qui n'est pas l'échelle du foncier mais qui est l'échelle du bâtiment mais qui là encore permet de discuter un peu des effets et des des dispositifs qu'on peut imaginer pour répondre aux effets un peu délétères de l'inflation des prix avec Jason Maison Marcheux qui donc a participé à la mission logement la plus récente organisée par le gouvernement et qui visait à réfléchir à de nouveaux standards dans la production de logement question qui est évidemment particulièrement pertinente dans le contexte post-Covid où la crise sanitaire a évidemment réinterrogé en fait la question des standards et de la qualité urbaine de la qualité du logement deux éléments qui sont fortement mis sous pression on va dire par les dynamiques économiques contemporaines donc Jason nous vous laissons la parole à distance oui et Martine je vois qu'à l'écran il y a également Eglantine Desmoulins de l'agence de l'agence François Leclerc qui s'est joint à nous et qu'il faudrait peut-être présenter qui est la responsable de la communication et du développement de l'agence et qui travaille avec Jason Maison Marcheux sur cette mission confiée à l'agence Leclerc Associé très bien mais merci je la vois à l'écran alors c'est un petit peu compliqué à distance mais parfait Eglantine merci de nous avoir rejoint donc Eglantine Jason nous vous laissons la parole bonjour alors merci pour cette invitation je m'excuse que François ne soit pas là pour parler de cette mission donc cette mission elle est toujours en cours l'objet de la mission c'est la rédaction d'un rapport pour sujet un référentiel sur la qualité du logement en France et les échéances c'est il y a une échéance très proche qui serait autour de juillet sur un prêt rendu sur des orientations globales et un rapport final qui serait rendu en septembre ça va être la mission elle a commencé il y a deux mois et elle va se poursuivre là pendant l'été à la manœuvre donc la mission a été confiée à François Leclerc suite à des interventions des prises de parole qu'il a pu avoir dans la presse sur le constat qui a été renforcé pendant le confinement d'une dégradation de la qualité des logements en France et avec François Leclerc Laurent Girometti est aussi là la mission a été nommé comme un acteur de ce rapport qui est le directeur général de l'EPAMAR peut-être faire assez court sur la présentation de la mission elle est je ne sais pas il y a la discussion jusqu'à quelle heure je ne sais pas à quelle heure doit avoir lieu la discussion si c'est 13h nous on se concentre principalement sur le logement collectif qui est le point faible du logement en France et la construction de l'oeuvre donc la construction du logement collectif en France alors les peut-être les points les points qui nous on peut peut-être essayer de commencer tout de suite la discussion enfin il y a des points d'achoppement avec ce que disait les autres intervenants dans la construction de ce rapport sont donc on essaie dans un premier temps de collecter un maximum d'informations sur l'état de l'évolution des surfaces l'état de la construction en France et ce que disait Alexandre Coulon effectivement il y a tout un enjeu de collecte d'informations il y a énormément d'informations qui sont disponibles mais effectivement c'est difficile de les faire dialoguer et nos recherches elles nous ont emmenées très vite sur le dispositif d'incitation à l'aide fiscale à l'investissement qui est le dispositif final qui est aujourd'hui le premier pourvoyeur de logements en France compliqué d'avoir des chiffres il y a un rapport de l'inspection générale des finances de 2019 qui s'intéresse au PINEL en 2017 à l'époque c'est autour de 30 à 40% c'est en augmentation constante et aujourd'hui on estime que plus d'un logement neuf dans le collectif vendu en France est destiné à un investisseur à un investisseur PINEL donc ce rapport d'inspection générale des finances mais ça c'est un sort d'alerte qui a été lancé depuis longtemps montre que le PINEL en dehors du en dehors du c'est un dispositif qui coûte cher à l'État et qui a une rentabilité globalement négative pour l'investisseur privé à terme il contribue à la révolution de la qualité du logement parce que l'acheteur l'acquéreur qui est un investisseur qui acquiert qui s'intéresse en fait c'est un investissement financier plus qu'un investissement immobilier il est très peu regardant sur la qualité de l'usage du bien qu'il achète et il paye en général plus cher à la surface équivalente qu'un acquéreur occupant et l'effet induit de ce phénomène c'est le PINEL ça contribue activement à la spéculation foncière et ça encourage les promoteurs à une compétition pour l'acquisition du foncier au prix le plus élevé sachant que le prix de sortie sera plus important que dans les schémas PINEL notre mission à s'intéresser à ça le ministère à essayer de développer des critères qui serviront à conditionnaliser le PINEL il a été prolongé jusqu'en 2024 et ces critères principalement seront des critères de surface pour mener qu'il faut que ce soit des critères qui soient précisément contrôlables par l'administration fiscale ça c'est le cure finalement de notre rapport et là où la question foncière intervient c'est que construire augmenter la qualité d'un logement construire plus grand il y a d'autres critères aussi qui peuvent être pris en compte comme multiplier les orientations donc ça induit de construire des bâtiments qui soient moins épais augmenter la hauteur de ce plafond systématiquement augmenter la qualité du logement par ses dimensions ça induit une perte de densité une bourse du coût de construction or ce qui a été démontré très l'heure dans l'équation le bilan le bilan du prix de sortie du logement finalement le prix de sortie c'est plus ou moins un invariant étant donné que le taux d'effort des ménages ou la capacité d'endettement n'est pas extensible à l'infini donc la variable justement ça serait effectivement le foncier le polyfoncier et c'est ce qui peut être observé sur certaines zones d'aménagement ou alors sur certaines zones qui sont dans lesquelles sur certaines zones diffuses sur lesquelles s'appliquent des chartes provoteurs des cas de prescription des collectivités territoriales qui en exigeant certains certains critères de surface notamment contractes du jeu des départs les promoteurs la compétition des promoteurs pour l'obtention du foncier elle se fait en sachant que le coût de construction ennuira une enveloppe réduite pour le foncier l'autre grand enjeu au delà du pinel c'est aussi c'est donc l'accompagnement des collectivités territoriales dans la mise en place de ce type de chartes des cas de prescription et on regarde on observe aussi effectivement ce que décrivait Natacha Léveline la montée en puissance des investisseurs institutionnels dans le logement là le levier ça pourrait être donc en observant cette politique d'acquisition des logements par les investisseurs institutionnels on sait que les investisseurs institutionnels sont très sensibles à ce qu'est la bélisation et ils portent un regard sur la qualité du usage du logement et sur la durabilité de cette qualité donc ce serait d'inscrire d'inscrire des critères de qualité dans les labels dans les labels qui seraient ensuite investis par les investisseurs institutionnels on peut commencer la discussion c'est un absolument merci beaucoup Jason pour ces premiers éléments concernant le rapport juste peut-être un élément de contexte le rapport a été rendu non ce que j'expliquais à l'élu donc le rapport il est en cours là on est en train de le rédiger il s'articule autour de 4 grands chapitres qui est 1 à un portrait du logement en France avec cette collecte de données qui est assez compliquée les chiffres notamment du PINEL sont assez compliqués à obtenir comparaison européenne on s'appuie sur les études et les rapports donc les grandes études en cours qui sont menées par l'idéal par Calitel Ipsos sur les enquêtes d'opinion de Calitel et l'étude avec Ipsos sur un rapport de l'Union qui a été mené pendant le confinement et finalement il prend la suite du rapport LEMA qui a été rendu il y a deux mois sur la qualité du logement social et on essaie de l'inscrire dans le rapport de l'inspection générale des finances de 2019 qui pointe les problématiques liées au PINEL et finalement le foncier il vient à la marge de ce rapport il y a le rapport à la guèce qui a été rendu il y a deux ans qui était très complet qui traitait la question du foncier nous le foncier ça serait on sait finalement un moyen c'est la variable justement qui permettrait de mener à bien une augmentation de la qualité des logements très bien alors merci beaucoup pour ces éléments et ces propositions suffisent de réflexion et d'avoir aussi repris et discuté commencé à discuter certains des éléments qui ont été proposés par les différents intervenants et intervenantes donc il nous reste est-ce qu'on peut déborder jusqu'à 13h 13h10 pour la discussion ce qui nous laisse à peu près une quinzaine de minutes pour moi j'avais oui aussi peut-être donc une question pour qu'il s'enchevait concernant enfin on a des interrogations puisque le BRS nous on l'a observé on l'observe énormément ce dispositif en se demandant notamment notre intuition dès le départ c'était de savoir ce qui pourrait effectivement avoir une incidence sur une augmentation de la qualité du logement en venant diminuer le coût du fond de la charge financière merci Jason de démarrer la discussion ainsi pour cette première question donc Christian nous vous laissons répondre et ensuite on prendra peut-être une série de questions d'abord parmi les membres de la table ronde et puis on ouvrira la discussion un peu plus largement Isabelle je vois ta main levée est-ce que tu souhaites intervenir maintenant ou à la suite de l'intervention de Christian là c'est égal c'est comme vous voulez on laisse question répondre et puis ensuite on continue la discussion merci oui le problème de la qualité du bâti c'est vrai que c'est c'est un vaste sujet bon c'est pas notre motivation première aujourd'hui quand on fait l'UBRS on le fait avec ce qu'on a eu l'habitude de faire nous en accession sociale mais ce que je peux vous dire déjà c'est que dans notre pratique un type 3 c'est pas 58 mètres carrés quoi c'est plutôt 62 ou 63 il y a des gens on a pas tout à fait la même grille de typologie enfin de surface que celle de la promotion privée même si certains parmi nous enfin quand on dit parmi nous parmi nos coqs HLM commencent à rejoindre hélas un petit peu ces pratiques de logement très compact donc c'est pas notre motivation première aujourd'hui on s'est pas posé cette question là en se disant ça va nous permettre de faire plus mais effectivement c'est un débat qui est ouvert si on trouve des marges de manœuvre pour améliorer les qualités du logement pourquoi pas pour l'instant on vise surtout le prix il s'en dit donc on en rajoute pas encore mais il y a des choses par exemple par contre qu'on sait traiter que dans une opération classique on ne peut pas traiter c'est la mise en état de construire des terrains en fait l'aménagement des terrains parce qu'on voit il y a certains terrains qui sont quasiment on n'arrive pas à sortir de construction parce qu'ils sont hyper pollués parce qu'il y a des problèmes de carrière comblés enfin il y a des tas de problèmes techniques qui font que tout le monde laisse tomber nous comme on lit sur 80 ans le coût du foncier et qu'on peut charger ça l'OFS peut prendre en charge certaines de ses dépenses comme des coûts de démolition des amiantages aussi ça peut donc là on peut sûrement aider à remettre en service des terrains aujourd'hui qui sont plantés en maintenant un niveau de qualité des logements similaire à ce qu'on a l'habitude de procurer je crois Isabelle tu avais une question oui je vais poser une question qui est un petit peu transversale avant de donner je dois dire que dans le fil de conversation les étudiants réagissent énormément au propos des uns et des autres donc je pense que ça serait bien de leur donner la parole j'avais une question un peu transversale concernant la dimension environnementale par les problématiques environnementales dans les raisonnements des uns et des autres dans les raisonnements économiques la prise en compte des enjeux environnementaux et pas toujours je voudrais savoir comment ça s'articule par exemple quand Christian Chevet nous pointe l'importance de libérer du foncier et donc d'être en mesure de faire des opérations de démolition de reconstruction parfois de bâtiments qui ont à peine quelques décennies on va dire ce qui a un coût quand même en termes d'énergie grise de même lorsque Natacha Aveline disait que la densité avait contribué à alimenter l'augmentation des prix ce qu'on comprend bien sur le plan économique et puis en même temps la question de l'artificialisation des sols c'est aussi une problématique bon je pourrais également parler de la question de la fiscalité c'est-à-dire fabriquer une offre sans connaître de demande bon bref j'aurais aimé savoir comment est-ce que dans les raisonnements économiques des uns et des autres vous intégrez ces problématiques environnementales je ne sais pas qui veut répondre mais elle est un peu à la alors est-ce que déjà on a vu que l'artificialisation des sols le contrôle de la densité conduit à modifier les modèles économiques puisque évidemment le coût de production de la ville est beaucoup plus élevé donc c'est aussi un des facteurs incitatifs de repositionnement des investisseurs mondiaux et qui viennent à l'appui en fait des grands projets d'aménagement qui sont beaucoup coûteux dans l'existant et dans la transformation des terres agricoles par exemple bon ça c'est juste un élément de contexte mais sur la question environnementale est-ce qu'il y a des comment c'est intégré pris en compte ou pas du reste dans vos modèles c'est une question compliquée en fait on a tous aujourd'hui il y a quand même une évolution culturelle dans nos milieux de promotion sociale je ne vais parler que pour la promotion HLM évidemment on est tous aujourd'hui sensibilisés sur ces questions-là évidemment après nous on a quand même un modèle très encadré aujourd'hui de normes quand même très encadrées sur la production des logements sur la mise à disposition de fonciers on sait que les collectivités locales interviennent interviennent beaucoup les aménageurs interviennent beaucoup souvent nous on arrive un petit peu en bout de course et quelquefois il y a aussi évidemment des fiches de lots qu'on nous donne je ne veux pas dire que le projet est presque dessiné mais c'est pas loin donc après je pense que culturellement on a cette sensibilité on est acquise c'est pas quelque chose de spontané ça arrive au fil des années et c'est vrai qu'aujourd'hui on ne produit plus comme on aurait produit il y a 10 ans on essaie de faire attention à tout ça alors le problème de l'artificialisation des sols aujourd'hui j'ai quand même l'impression qu'il faut qu'on en redébatte de ce sujet là parce qu'aujourd'hui ça contribue quand même à l'augmentation du foncier et je pense que je pense qu'on peut essayer d'être vertueux c'est chinelle toujours de plus en plus vertueux mais à un moment si on produit des logements que plus personne ne pourra acheter c'est qu'on on se sera trompé et puis donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire mais si on doit le faire à ce moment là il faut qu'il y ait une aide de la puissance publique il faut qu'on soit à l'échelle à la bonne échelle pour arriver à produire dans des conditions environnementales satisfaisantes mais une partie des surcoûts peut-être à ce moment là il faut le mutualiser très certainement au niveau de la puissance publique ça c'est que mon avis personnel Alexandre, est-ce que tu peux réagir ? Bonjour je suis à côté oui alors moi je peux répondre sur le terrain que je connais bien je ne m'en répondais pas sur la France mais sur la Chine et le Japon par exemple en Chine il y a 52 millions de logements vides pourquoi ? parce qu'on a détruit massivement on a construit des résidences à plusieurs étages qu'on a vendues pour placement aux ménages chinois ils sont interdits de placement parce qu'ils n'ont pas accès au circuit mondial d'investissement l'État réprime je reprends le mot des néoclassiques ce n'est pas une expression mais la finance et donc toute l'État du Chinois s'investit dans le mobilier et l'Épargne des entreprises aussi donc on a 52 millions de logements vides détenus par des Chinois par des ménages et des entreprises c'est-à-dire ce ne sont pas des queues de programmes de promoteurs et ces logements sont vacants donc là c'est un immense gâchis de béton la Chine a produit du béton autant que en 6 ans autant que les États-Unis en 50 ans c'est délirant et c'est vide donc ça va se dégrader à une vitesse épouvantable parce que personne ne va habiter là c'est dans les banlieues c'est dans les banlieues tout ce qui est central pourra éventuellement se louer mais les gens ne le louent pas ils veulent acheter parce que c'est la valorisation du statut de propriétaire on a beaucoup de mal à louer éventuellement à quelques talents qui vont valuer des logements près de l'université ou près de leur lieu de travail mais très rapidement ils finissent par acheter donc ça ne fonctionne pas au Japon vous avez vu la carte que je vous ai montrée ça c'est de l'artificialisation des sols tout ce qui était en bleu ce sont des sols artificialisés avec des politiques de l'ordre comme disait Alexandre tout à l'heure les prix montaient 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 avec la progression démographique des bassins d'habitat mais on disait toujours bon plutôt que de tout faire d'avoir des politiques il n'y a jamais eu de politique publique pour avoir du logement abordable au Japon donc on disait bon les prix montaient très bien on va ouvrir des nouvelles zones à l'urbanisation ils n'ont fait que ça pendant 50 ans résultat artificialisation massive des sols aujourd'hui la politique consiste à densifier dans les centres-villes puisque la population baissante il faut garder de la rente donc on va la garder près des gares on va en fait c'est très restructuré autour des réseaux ferroviaires et tout le reste est en train de perdre de la valeur les gens ont acheté pour rien voilà on ne peut pas transmettre c'est même pire c'est à dire qu'il y a des tas de maisons qui se dégradent on ne sait même pas qui sont les propriétaires donc on reste là et personne ne veut payer alors qu'on pourrait c'est un patrimoine ce sont des maisons individuelles pour l'essentiel on pourrait à peu près les restaurer ça serait moins cher que de faire des opérations parce qu'ils détruisent à chaque fois à chaque fois ils détruisent des bâtiments qui ont été construits 20 ans avant 20 ou 30 ans avant des destructions en reconstruction en permanence donc là aussi retraitement du béton fabrication de béton etc et on pourrait résoudre ça un peu de faim mais il n'y a pas il n'y a pas de demande il n'y a pas de demande voilà c'est le problème merci Alessandro oui Laurent je dirais qu'il faut expliquer ce qu'il y a été dit c'est vrai que la question environnementale dans l'économie du logement aujourd'hui dans les politiques du logement elle est cadrée à l'agenda politique par la question du ZAN donc cet objectif de zéro artificialisation qui a émergé en 2018 et avec un objectif d'avoir des territoires qui dans quelques décennies 2030 par exemple puissent avoir un développement urbain à enveloppe urbaine constante donc là c'est vrai que c'est une politique environnementale qui se justifie à plein d'égards mais c'est vrai que ça pose des questions sur les réserves financières et sur la cherté d'évoluement on n'a pas d'anticiper encore à ce jour alors ils avaient dû proposer d'ouvrir la discussion alors peut-être oui sur les critères des logements environnementaux donc oui c'est une réflexion qui est au cœur du rapport c'était même l'initiative du rapport c'était de dire que finalement avoir des logements collectifs plus grand plus confortable c'est rendre la ville désirable parce que c'est vrai qu'on a constaté pendant le confinement un désir d'évasion il y a l'attrait du pabillonnaire toujours donc finalement rendre le collectif aimable c'est peut-être aussi limité ce désir de pabillonnaire et d'étalement urbain c'est un des premiers constats du rapport et dans les critères que nous mets en place donc au-delà des surfaces c'est la hauteur sous plafond et la multi-orientation dans une perspective de réchauffement climatique qui est avérée une hausse de la température c'est les conditions nécessaires pour ne pas avoir à rafraîchir de manière artificielle les logements il y a en ce moment un cabinet des techniques qui travaille là-dessus pour nous mais qui sont spécialisés là-dedans les logements mono-orientés comme on est construit aujourd'hui pour le Kinev donc le confort d'été en fait ça rejoint des critères de solidité énergétique finalement quand on a un logement traversant ça garantit une ventilation qui permet de ne pas rafraîchir de manière artificielle et la hauteur sous plafond c'est pareil en fait pour ventiler naturellement un logement il faut une hauteur sous plafond suffisante dans des hauteurs sous plafond de 2m30 sur des logements mono-orientés c'est très compliqué de ventiler naturellement merci et aussi notamment ça paraît ça presque dérisoire mais l'enquête qu'elle dit elle montre que plus de les deux tiers des français dans le collectif des habitants de l'appartement n'ont pas de place pour le tri sélectif ce qui est dit donc augmenter un petit peu les surfaces parce qu'aujourd'hui les cuisines sont dans les salons la cuisine a disparu c'est un un linéaire de meubles au fond du séjour donc peut-être augmenter un petit peu les surfaces notamment des cuisines ça permet ça oui c'est un débat qui se pense à différentes échelles comme on l'entend bien avec nos différentes interventions de l'échelle nationale jusqu'à jusqu'à celle du milieu de la cuisine et donc Isabelle tu proposais de peut-être ouvrir la discussion et de permettre aux étudiants qui participent de poser également des questions et peut-être que dans les dernières minutes qui nous restent on pourrait essayer de répondre aux quelques questions qui ont été posées sur le sur le fil de discussion car j'imagine que ce sont tes enfin oui c'est un des étudiants donc il y avait j'ai essayé je vais essayer de synthétiser un petit peu ce qui se dit dans le chat il y a beaucoup de questions finalement techniques sur le BRS alors avant de donner la parole à Christian Chevet je signale que sur le blog de la formation il y a une conférence filmée de Christian Chevet que j'avais fait venir déjà les années précédentes et qui expliquait alors là le dispositif venait de comment dire d'être mis en place il venait nous l'expliquer donc déjà vous allez avoir comment dire une présentation un petit peu plus longue du dispositif BRS dans cette conférence filmée après il y avait finalement une question qui me paraissait moins technique qui est William qui finalement demandait un petit peu à comparer le système des BRS avec le système anglais des leaseholds et Anouk qui aurait aimé connaître un peu la critériologie de la qualité de quoi on parle quand on parle de qualité des logements est-ce qu'on parle de la qualité type INSEE c'est-à-dire y a-t-il y a-t-il comment dire des WC à l'intérieur du logement ou est-ce qu'on parle de choses un peu autres de quel type de qualité par le temps alors peut-être d'abord Christian et puis ensuite Jason Maison Marcheux oui très bien donc sur l'isode à l'anglaise parce que c'est vrai que c'est le modèle qu'on a en tête quand on pense à l'association on pense évidemment au grand domaine aristocratique de l'Angleterre mais il y a des choses à dire oui alors sur l'histoire du BRS c'est vrai que le BRS est beaucoup inspiré des CLT Community Land Trust modèle américain ici surtout qui a été quand même au départ le modèle des CLT américain a été porté c'était plutôt un projet militant il faut le rappeler c'était le mouvement des droits civiques qu'il portait et puis là où on a le plus de BRS aux Etats-Unis c'est à Burlington et le maire c'est Bernie Sanders donc ça ça dit quelque chose quand même donc c'était l'idée il y a surtout une grande différence entre les Etats-Unis et nous c'est que là-bas il n'y a pas de mouvement HLM et qu'ils avaient besoin de créer des structures pour pouvoir loger les plus démunis les plus les plus modestes et donc ils ont inventé le modèle des CLT donc c'est sûr que la transposition dans notre modèle français avec un mouvement HLM important c'est pas on n'a pas forcément les mêmes applications mais ceci dit le modèle est intéressant d'un point de vue intellectuel d'un point de vue de modèle économique d'un point de vue financier alors après le modèle avec la couronne britannique effectivement on est dans un modèle différent parce que la couronne britannique consentait beau à 3000 ans bon ben ça effectivement nous on ne l'imagine même pas mais je pense que la grande révolution juridique dans notre modèle c'est le fait que ce soit rechargeable et ça c'est vraiment l'inspiration des CLT et on leur doit beaucoup de ce point de vue là donc transposition en France avec notre modèle HLM ça devient un modèle d'accession sociale on remet le projecteur sur l'accession sociale qui battait de l'aile parce que les promoteurs s'étaient emparés en gros du sujet donc si on peut reconquérir cette partie là parce que c'est une aspiration quand même des français de dire il faut qu'ils aient le choix de dire je peux devenir propriétaire alors là c'est titulaire d'un bail je rappelle quand même mais après ça fait partie du choix qu'on peut proposer à nos concitoyens merci alors les éléments de conclusion avec vous sur la critériologie quand vous parlez des qualités du logement peut-être évoquer un peu les critères si vous les avez déjà identifiés oui ça passe donc tout finalement on s'intéresse vraiment déjà au logement quand on ouvre la porte du logement le logement l'UAN et tout ce qui est les critères techniques là ça part d'une préoccupation du ministère aussi qui a constaté qu'on a fait des grandes avancées sur tout ce qui est les critères techniques depuis les années 70 avec la mise en place notamment de Calitel les labels c'est vrai la FAPITA s'intéresse à tout ce qui est isolation phonique l'isolation acoustique thermique la qualité de l'air intérieur c'est on a eu une grande avancée mais finalement on perd beaucoup sur la qualité d'usage des critères qui peuvent paraître plus triviaux et donc nous serons d'identifier avant tout la surface puisque ça part de ce constat d'une dégradation de la surface qui est parfois qui peut être tempérée par le fait qu'il y a une diminution de la taille des ménages mais l'INSEE montre que depuis 2006 la courbe s'est inversée on perd depuis 1984 sur 40 ans on a gagné de la place par habitant le collectif et puis depuis 2006 la courbe s'est inversée et le moins en moins de place par habitant et on retrouve un surfelement donc c'est la surface principalement ensuite ça c'est aussi ce qui peut être appliqué au niveau du dans le levier Pinel parce que dans ce pays c'est compliqué d'intégrer d'autres critères c'est la surface globale en fait la surface particulologique qui est la seule qui puisse être vraiment contrôlée mais ensuite dans une optique plus fine d'adaptation plus locale avec un accompagnement des collectivités territoriales à travers de chars promoteurs là on a identifié des critères qu'on appelle usage modularité donc c'est la cuisine la possibilité qu'elle soit causée néo non à partir du T3 accorder plus des tailles des surfaces minimales de rangement par logement c'est une grande préoccupation des français qui ressortent des enquêtes d'opinion permettre une certaine minabilité c'est aussi l'écartement et la ventilation donc ça ça passe par des multi-orientations imposées ou à partir du T3 de traversabilité si possible et la hauteur de ce plafond très bien porté à 2m70 qui est encore le cas chez nombre de nos voisins et qui est devenu assez rare en France merci et les espaces extérieurs j'ajoute oui effectivement qui est devenu maintenant qui est acquis mais il faut continuer à ce pas de cours parce que la présence d'un espace extérieur d'une prolongation extérieure dans le logement c'est devenu courant aujourd'hui qui n'est pas encore rendu obligatoire et donc merci beaucoup je vais remercier les quatre intervenants ainsi que Isabelle qui était à l'initiative de l'organisation de cette table ronde ainsi que tous les participants et les étudiants et étudiantes de la formation qu'a mis Isabelle cette semaine d'avoir préparé à ce débat et je me rejoins Martine à tes remerciements je remercie vraiment les quatre intervenants qui ont fait l'effort de comment dire de faire des pas de côté par rapport à leur thème de recherche pour essayer de répondre à la problématique de la table ronde mais on a mis le doigt sur un certain nombre de choses intéressantes notamment en associant des échelles très différentes donc voilà merci à vous tous merci 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 à vous